Qu'est-ce que vous feriez le soir chez vous si vous vous rendiez compte qu'il y a quelqu'un qui rôde très probablement dans les parages ? Vous n'avez vu personne, vous n'avez pas de directe confirmation qu'il y a quelqu'un, mais pourtant vous sentez au fond de vous, il y a un danger qui vous guette. Et votre instinct vous crie de vous méfier parce que vous êtes très probablement en grand danger. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe. Et ce soir on est parti pour un nouveau thread horreur, le thread horreur numéro 75. On a atteint les trois quarts du centième épisode, c'est quand même quelque chose de voir que ça vous plaît toujours autant. Merci encore pour tous les retours que vous faites sous nos vidéos, ça nous fait toujours super plaisir et on répond toujours à tout. On essaye de s'améliorer au fur et à mesure, on espère que vous voyez qu'il y a un petit peu plus de qualité et qu'on s'améliore. Et d'ailleurs même si nous on aime toujours autant les threads horreur et vous les raconter, on essaye de sortir un petit peu de notre zone de confort en préparant des concepts comme ceux qui sont déjà sortis sur la chaîne, mais d'autres qui sont en préparation mais on ne vous en dit pas plus. En tout cas, si vous avez hâte de voir ces concepts, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste là et n'hésitez pas à nous envoyer des messages aussi pour nous donner des conseils si vous en avez. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que c'est la première fois que vous voyez une de nos vidéos ou alors que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Mais en attendant, on est parti pour trois nouvelles histoires bien flippantes et d'ailleurs on est parti pour la première histoire. Ok, on est parti pour cette première histoire qui est l'histoire de Julie et qui s'est passée en été 2020 alors qu'elle rentrait en troisième. On est en pleine vacances et elle et son amie Zoé ont une idée, elles veulent organiser une petite soirée, elles vont donc organiser une soirée avec une dizaine d'amis à eux chez Zoé. Il faut savoir que le père de Zoé est agriculteur et donc qu'il a une grande ferme avec plein de bâtiments juste à côté de la maison familiale. C'est vraiment perdu en plein milieu de la campagne, il y a très peu de passages dans cette zone. La maison de Zoé est située à gauche de la ferme et elle est reliée par un petit chemin de terre. Et à droite de la ferme, il y a la route. Bien entendu, il n'y a pas de clôture autour de la ferme, elle est juste entourée de champs donc c'est très facile d'y accéder, vous vous y attendez. Mais bon, il y a quand même un super bon point fort, c'est qu'il est possible de faire plein de cache-cache la nuit. Il n'y a pas de lumière, c'est très bien isolé donc clairement, ils peuvent faire un max de bruit comme ils le veulent. Julie nous précise que ce soir-là, il y a pas mal d'amis à eux qui n'avaient pas prévu de dormir sur place. Ils devaient donc partir vers minuit quand leurs parents allaient venir les chercher. À ce moment-là, il est 23h, il y a à peu près une dizaine de personnes dont des mecs et des filles et ils décident de faire un grand cache-cache. Mais comme ils sont beaucoup, ils décident qu'il y a deux personnes qui vont chercher pendant que tout le monde se cache et jusque-là, ça se passe hyper bien. Franchement, l'ambiance est hyper cool, tout se passe super bien, ils font plein de parties, ils vont jouer une cinquantaine de minutes, il est donc 23h50 presque minuit, ils vont bientôt tous partir. Du coup, ils décident de faire une dernière partie. Mais quand même, ils sont à 10 minutes de partir, du coup, il y a 4 des amis qui décident de rentrer dans la maison familiale pour préparer leurs affaires. Donc dans cette partie, ils ne sont que 6. C'est donc la dernière partie, c'est le moment de vérité et ça tombe bien parce que c'est Julie et une pote à elle qui vont se décider à chercher les autres. Étant donné que ce sont elles qui chassent, elles décident d'aller dans un endroit isolé pour qu'elles ne puissent pas voir où les autres se cachent. Elles vont donc dans la ferme, dans le bureau du père de Zoé. Elles y restent pendant une minute et enfin, elles commencent à chercher leurs amis. Mais alors que le jeu allait commencer et qu'ils allaient commencer à chercher, ils entendent une voiture arriver et ils se rendent vite compte que c'est en fait un des parents d'un des amis qui était en train de jouer et qui vient le chercher. Zoé s'en rend compte tout de suite, elle décide donc de sortir de sa cachette pour aller prévenir la personne que sa mère ou son père est là. Julie et sa pote commencent donc à chercher le gars en question, c'est Tom. Donc elle commence à crier son nom et finalement elle le trouve et donc il va se diriger vers son père. A ce moment là, Zoé dit donc à Julie et à sa pote d'aller chercher les autres qui sont certainement encore en train de se cacher en fait pour qu'ils puissent dire au revoir à Tom. C'est donc ce qu'elles vont faire, elles se dirigent vers la droite de la ferme sauf qu'en y allant, elle remarque qu'il y a trois silhouettes avec des lumières qui se dirigent vers elle. En les voyant au loin, l'ami de Julie se dit instinctivement que c'est forcément quelqu'un qu'elles connaissent donc peut-être un de leurs amis et elle se met donc à courir vers eux sauf que pendant qu'elle court, elle entend la voix d'un de ses amis pour le coup l'appeler depuis la ferme. Julie comprend tout de suite que les trois personnes avec les lumières qu'elles ont vues ne sont pas leurs amis et elle comprend aussi de par l'intonation flippée de son ami qui était en train de l'appeler depuis la ferme, qu'il y a un véritable danger. Elle se décide donc à crier vers sa pote qui était en train de courir vers eux. Alors qu'elle était en train de courir, la pote de Julie s'arrête tout de suite et elle fait demi-tour pour sprinter vers la ferme avec Julie et finalement elles y arrivent et elles retrouvent tout le monde. Tout de suite, elles se mettent à expliquer la situation au père de Zoé qui va d'ailleurs trouver ça très bizarre parce que d'habitude, il n'y a jamais personne. Julie, en plus, elle n'était pas dans une période très joyeuse de sa vie elle va commencer à stresser mais très fort et elle va commencer à avoir une crise de panique elle ne sait pas trop pourquoi mais toute cette situation lui fait vraiment peur. A ce moment-là, le père de Zoé est sorti pour aller voir et là ils vont tous commencer à entendre plein de bruit. Ils vont entendre les chiens du père de Zoé crier très fort ils vont aussi entendre le père de Zoé crier comme s'il essayait de chasser plein de personnes. Mais bref, à ce moment-là, il est à peu près minuit donc tous les parents étaient en train d'arriver et donc tous les enfants des parents vont tous partir et finalement tout va se calmer et ceux qui restaient dans la ferme vont aller dormir. Mais quand même, la pote de Julie qui avait couru vers les trois inconnus a l'air vraiment pâle et très choquée par la situation. Mais bref, après ça, ils vont essayer d'oublier cette histoire ils ne vont plus en parler et il y a une année entière qui va s'écouler. Et ce n'est donc qu'un an après que Julie va apprendre tous les détails de ce qui s'est passé cette nuit-là. En fait, elle va apprendre que sa pote qui avait couru vers les trois inconnus les avait entendus rire de manière très forte et qu'ils disaient des phrases très bizarres et qu'en fait, Julie ne l'avait pas remarqué mais quand sa pote et elle avaient couru vers la ferme elle avait remarqué que les trois gars les avaient poursuivis avec des tasers à la main. Et c'est en fait parce qu'à ce moment-là, elle a fait une crise de panique que tous les autres ont décidé de ne pas lui dire ce qui était en train de se passer pour ne pas la faire plus paniquer. Et donc après ça, le père de Zoé avait bien réussi à faire partir toutes ces personnes qui étaient très bizarres et depuis, ils ont installé des caméras de surveillance un petit peu partout autour de la maison. Et depuis tout ce temps jusqu'à maintenant, Julie n'arrête pas de se demander ce que ces trois personnes auraient fait si elles avaient réussi à les rattraper avant qu'elles n'arrivent à la maison. La deuxième histoire, c'est celle de Anne et elle nous dit qu'elle a quand même une vie un peu compliquée parce que c'est quand même déjà la troisième fois qu'elle raconte une histoire sur Reddit. Bon, vu la manière dont elle nous raconte son histoire, elle doit être assez jeune, on n'a pas vraiment de précision sur son âge mais tout ce qu'on sait, c'est qu'à ce moment de sa vie, elle travaille comme employée dans un restaurant. Ce qui est assez original, c'est qu'elle est employée et donc elle n'est pas propriétaire du restaurant mais pour plusieurs raisons un peu complexes, elle loge en fait au-dessus du restaurant. Bon, c'est un petit peu vieux, il y a eu un petit peu des travaux de rénovation à faire mais finalement, elle dit que ça lui va parce que c'est quand même un logement qui est super grand, même plus de 100 mètres carrés. Mais bon, vous comme nous, on commence à avoir un petit peu l'habitude qui dit grand logement dit un petit peu de paranoïa. Bien sûr, c'est un petit peu bizarre d'être tout seul ou toute seule dans un appartement ou dans une maison aussi grande. Et du coup, une fois sa journée de boulot terminée, elle rentre chez elle et elle nous dit que c'est un peu bizarre parce que c'est un peu vide et que la nuit tombée, avec son logement qui est un peu vieux, ça rajoute une ambiance qui est vraiment pesante et parfois, elle ne se sent pas très bien. Et quand on vous dit qu'elle prend un petit peu tout au sérieux, elle est même un peu parano sur les bords, elle nous l'avoue. Détail plutôt drôle, pour éviter que quelqu'un rentre dans sa chambre en pleine nuit sans qu'elle ne le sache, elle déplace très souvent des meubles ou des objets lourds devant cette dernière qui s'ouvre vers l'intérieur. Comme ça, si quelqu'un essaye de rentrer pendant son sommeil, le bruit de l'objet qui va être déplacé va directement la réveiller normalement. Et d'ailleurs, Anne est catégorique. Avant de dormir, elle vérifie tout le temps que les portes et les fenêtres sont fermées à chaque fois. C'est vraiment quelque chose qu'elle ne manque pas. Mais le soir où l'histoire se passe, c'était d'ailleurs au moment où tourne cette vidéo il y a quelques jours. On est le lundi soir. Pour contextualiser un petit peu, à ce moment, le restaurant est fermé depuis dimanche soir jusqu'à mercredi. Et le soir, en pleine nuit, Anne se réveille. Elle a super chaud. Vous connaissez un petit peu les fortes chaleurs en ce moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous hydrater. Anne décide donc de descendre dans le restaurant pour se servir un verre d'eau frais. Et d'ailleurs, pour les personnes qui se posent la question et qui se demandent pourquoi elle ne l'a pas fait simplement chez elle, elle nous précise que c'était parce qu'elle avait un petit péché mignon. C'était les glaçons qui étaient dans le bar. Donc, en y allant, Anne allume les lumières une à une derrière elle, même si elle précise que ce n'est pas Versailles et que ce n'est pas forcément une bonne chose. À ce moment-là, ça la rassure un petit peu parce qu'encore une fois, c'est un peu une flippette. Bref, au final, elle y arrive. Elle se sert son meilleur verre d'eau. Vous connaissez très bien la sensation. Après être morte de soif en pleine nuit, un verre d'eau frais, ça fait vraiment trop du bien. Anne repose son verre. Elle est prête à repartir chez elle. Sauf que là, il y a quelque chose qui va attirer son attention. En regardant sur le côté, elle voit que la lumière du Kajibi est allumée. En fait, ce Kajibi, c'est un peu spécial parce que c'était un accès qui était censé mener à l'étage, donc à la maison de Anne, mais qui était condamné pour diverses raisons et finalement, il servait simplement de local à aspirateur. À ce moment-là, Anne se fige. Elle est vraiment méticuleuse lorsqu'elle fait ça. Elle est quasiment certaine d'avoir éteint la lumière du Kajibi avant de monter. Donc c'est vraiment bizarre. Vous la connaissez, elle est morte de peur. Déjà que l'ambiance était un petit peu flippante entre le restaurant et la maison qui sont super grands, elle se dirige sur un point des pieds vers le Kajibi dans le but d'éteindre la lumière avec le cœur qui bat à 100 à l'heure. Mais alors qu'elle marche tout doucement, elle fait quand même attention où elle va et heureusement parce qu'elle se rend compte qu'elle a failli trébucher sur quelque chose. Et ce quelque chose, tenez-vous bien, c'est vraiment inattendu et très original, c'est une grenouille. Au début, Anne est super surprise, mais très vite, ça va la faire un petit peu rire. Elle se demande comment une grenouille a pu atterrir là, c'était pas du tout l'endroit. Et on vous le rappelle, ça fait quand même déjà quasiment deux jours que le restaurant est fermé. Elle sait pas du tout comment elle a pu atterrir là, par où elle est pu rentrer et même comment elle a réussi à survivre jusque là. Et d'ailleurs, en fermant le restaurant, Anne a fait un super ménage de printemps et ça l'étonne vraiment de pas avoir vu cette grenouille plus tôt qui n'a pas non plus mis l'endroit pour se cacher normalement. Bref, elle va sortir son téléphone pour faire une petite vidéo pour lui montrer à ses collègues l'envoyer, ça va lui faire un petit peu rire. Mais au moment où elle fait ça, elle se fait surprendre par un gros bruit qui provient de la salle derrière elle. Ça provenait distinctement de la salle de restaurant qui à ce moment-là était plongée dans l'obscurité. Anne coupe directement la vidéo pour pouvoir mettre le flash et s'éclairer avec. Elle essaye de faire des mouvements pour voir un petit peu d'où ça vient. Bref, elle est vraiment morte de peur à ce moment. C'est la première fois qu'elle se lui arrive. Elle ne sait pas du tout d'où vient ce bruit mais elle a l'impression que c'est quelqu'un qui se cache ou quelque chose qui se cache à travers les tables et les chaises. Anne nous précise qu'en fait, le tableau électrique du restaurant et de la maison sont un petit peu distincts et que du coup, à ce moment-là, les fusibles du tableau électrique étaient tous éteints pour le restaurant. Après quelques secondes à avoir balayé du regard la salle de restaurant, elle voit qu'il n'y a rien apparemment et honnêtement, entre nous, elle nous le dit, elle n'a pas plus envie de savoir s'il y a quelque chose. Bon, dans l'optique de rentrer le plus vite possible chez elle, elle décide de ne pas continuer son investigation, d'attraper une paire de gants dans la cuisine pour sortir la grenouille. Mais finalement, dans ce laps de temps qui aura duré seulement 10 secondes, elle se rend compte qu'la grenouille a complètement disparu. C'est vraiment chelou parce qu'elle s'était retournée très rapidement, elle avait simplement scruté la salle pendant quelques secondes et puis était allée dans la cuisine directement après. Mais bon, même si à ce moment-là, elle n'est vraiment pas rassurée, elle se dit qu'elle n'a vraiment pas envie de tomber sur une grenouille décédée dans le restaurant et du coup, elle décide de se plier en quatre pour aller chercher dans tous les recoins là où elle pourrait être. D'ailleurs, détail assez important, mais il faut savoir que dans le restaurant, il y a une caméra de surveillance qui filme H24 et du coup, effectivement, Anne nous dit sur un ton plutôt blagueur qu'il existe bien des rushs d'elle en train de chercher une grenouille à quatre pattes à une heure du matin dans le restaurant. Mais bon, au bout de moment, elle commence un petit peu à fatiguer, ça fait déjà 10 minutes qu'elle cherche la grenouille, elle pourrait vraiment être partout et du coup, Anne décide d'abandonner le projet. Finalement, elle éteint toutes les lumières et elle remonte dans sa chambre le plus vite possible. En remontant, elle pense un petit peu à la grenouille, c'était vraiment incongru comme situation. Elle repense également au bruit dans la salle de restaurant, c'était vraiment quelque chose qui était bizarre, une soirée vraiment chelou. Mais malheureusement, ce n'est pas fini parce que son stress va remonter d'un coup lorsqu'en remontant, elle se rend compte que toutes les lumières sont éteintes. À ce moment-là, c'est vraiment le choc. On vous le rappelle, elle avait fait exprès d'allumer toutes les lumières sur ce chemin pour pouvoir s'y retrouver et avoir moins peur. Et là, elle se rend compte qu'elles sont absolument toutes éteintes et clairement, ce n'est pas normal. À ce moment-là, Anne prend une décision drastique. Elle court vers sa chambre, elle s'enferme directement dedans. Ne sachant quoi faire et étant vraiment morte de peur, elle va décider carrément de déplacer une armoire devant sa porte pour la bloquer. Et pour toutes les personnes qui se demandent pourquoi elle n'a pas simplement appelé la police, pourquoi elle n'a pas simplement appelé des amis ou son patron, elle nous dit qu'à ce moment-là, personne ne l'aurait prise au sérieux. Et en plus, ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais s'il y avait bel et bien quelqu'un dans la maison, ça l'aurait alertée et s'il y avait une course-poursuite, elle se serait clairement faite attraper en deux secondes. Donc, Anne décide finalement de se mettre au lit et de quitter un petit peu la porte pour voir que personne n'entre. Et elle va faire ça pendant toute la nuit. Elle va vraiment galérer à s'endormir et d'ailleurs, elle va dormir très peu. Le lendemain matin, en se réveillant, elle est déjà contente d'être en un seul morceau et pour autant, la peur n'est pas partie. Elle va donc décaler le meuble et regarder en dessous de la porte pour voir si elle voit une ombre ou quelque chose. Ne voyant rien, elle se décide à sortir armée de son téléphone et d'un verre d'eau vide parce qu'elle n'avait rien trouvé de mieux pour se défendre au cas où. Elle sort de sa chambre, elle a une espèce de paranoïa, elle ne sait pas vraiment l'expliquer. Elle a vraiment envie de vérifier qu'il n'y a personne dans chaque pièce et donc, elle va passer même par la cuisine pour prendre une poêle pour se défendre au cas où. À ce moment-là, en plus d'une certaine paranoïa, elle a vraiment son instinct qui lui crie que c'est potentiellement un danger pour elle et du coup, elle se décide à appeler ses collègues. Mais également, son patron pour que tous puissent venir inspecter avec elle et pour la rassurer et du coup, en attendant, elle va attendre dans sa chambre. Alors, au final, tout le monde va venir, tout le monde va inspecter avec elle qu'il n'était vraiment pas rassuré, qu'il y avait peur à un moment ou un autre que quelqu'un surgisse de derrière une table. Mais ils ne trouveront donc rien et ils vont même se rendre compte qu'aucune porte finalement n'a été forcée. Mais pour Anne, le plus choquant, c'est vraiment qu'il y a eu une succession de choses bizarres, c'est-à-dire la grenouille qui était là, qui n'avait rien à faire ici, le gros craquement qu'elle a entendu aussi dans la salle de restaurant, alors que clairement, c'était beaucoup trop fort pour que ce soit simplement du bois qui craque. Et d'ailleurs, petite précision, mais la grenouille n'a jamais été retrouvée. Et il y a enfin les lumières qui n'aura absolument aucune explication et qui va toujours faire froid dans le dos à Anne. Avec une pointe d'humour, Anne nous dit finalement que cette histoire est passée, mais qu'elle garde toujours une poêle avec elle dans sa chambre au cas où. Mais que finalement, sa peur de voir surgir quelqu'un en pleine nuit pour l'agresser ne l'a jamais quittée. La troisième et dernière histoire, c'est l'histoire de Sandra. Pour contextualiser un petit peu, elle nous dit que quand l'histoire s'est passée, elle avait 16 ans et qu'elle était très petite et très fine à ce moment-là. A l'opposé, elle avait deux gros chiens qu'elle appréciait énormément et qui étaient frères. Il y en a un qui était grand, mais qui était plus du genre à dormir dans n'importe quelle situation, alors que l'autre était plus petit, mais plus musclé et plus excité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Sandra et ses chiens ont une relation fusionnelle. Ils passent presque 24h sur 24 ensemble parce que la plupart du temps, Sandra était toute seule chez elle étant donné que sa mère rentrait tard du travail. Et les soirs, à chaque fois qu'elle était toute seule avec les chiens, elle faisait le ménage, elle faisait des petites corvées de maison, elle donnait à manger aux chiens, bref, une petite routine qu'elle connaissait maintenant. Mais le soir où se passe l'histoire, alors qu'elle avait fait toutes ses corvées habituelles, elle se décide à sortir les poubelles. Sauf qu'au moment où elle se décide à sortir, son chien qui était le plus petit et le plus musclé se met devant la porte comme s'il ne voulait absolument pas qu'elle sorte. Sandra veut donc tout simplement le contourner, elle lui dit de se calmer, mais le chien ne veut pas. Il se met tout le temps devant elle et il l'empêche vraiment de sortir. C'est quand même pas habituel. Et pendant ce temps-là, son frère, donc l'autre chien qui était plus grand, lui dormait, on vous l'a dit, il dort dans toutes les circonstances. Bon, Sandra se montre quand même un petit peu plus ferme, le chien n'a vraiment pas envie de bouger et elle trouve ça très bizarre. Mais à un moment, il va faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, en tout cas sur elle. Le chien se met à grogner, mais vraiment sur elle. Et ça, c'est la première fois que ça arrive, ça n'était jamais arrivé. Donc c'est très, très étrange pour Sandra. Et c'est pour cette raison seulement que Sandra va décider de ne pas sortir les poubelles et juste de les mettre dans un coin de la pièce. Bref, une demi-heure va ensuite passer, elle va dédramatiser et elle va décider de regarder un petit film en attendant le retour de sa mère. Et au bout d'un moment, elle va entendre un bruit et en fait, elle va se rendre compte que c'est quelqu'un qui est en train de toquer doucement à la porte d'entrée. C'est un petit peu bizarre quand même, il est assez tôt et elle a très bien entendu le toquement, mais bon, elle ne va pas paniquer, elle va se dire que c'est forcément juste sa mère qui a oublié les clés en fait. Elle décide donc de se diriger vers la porte d'entrée et elle regarde vers le crochet où il est censé y avoir les clés, mais elle remarque qu'elles ne sont absolument pas là. Et là, ça va tilter dans sa tête. Elle se dit que forcément, si les clés ne sont pas là, c'est que ce n'est pas sa mère qui est en train de toquer. Surtout que si ça avait été elle, elle aurait juste pu appeler pour prévenir et en plus, sa mère est très maniaque donc ce n'est pas du tout son genre d'oublier les clés. Elle se retrouve donc devant la porte d'entrée avec certainement quelqu'un qui est derrière et elle décide que si la personne insiste, elle va juste ne pas répondre comme ses parents lui avaient dit de faire. Avec du recul, elle nous dit qu'elle aurait quand même très certainement dû regarder par la fenêtre pour voir qui c'était ou alors elle aurait juste aussi pu appeler sa mère pour lui dire ce qui se passait et ensuite se mettre en sécurité mais sur le coup, ce n'est pas ce qu'elle a fait. Au lieu de ça, elle va se diriger de plus en plus vers la porte qui est en fait une porte-fenêtre et elle va distinguer la silhouette d'un homme. Et comme c'était l'obscurité totale dehors et qu'il n'y avait juste une petite lampe dans la rue qui éclairait, elle ne va pas pouvoir distinguer grand-chose sur cette personne. Elle voit juste qu'il est très grand, qu'il a l'air d'avoir des longs cheveux mais ce qu'elle va surtout remarquer, ce sont ses yeux. Et elle nous dit que même maintenant, son regard la hante toujours parce que lorsqu'il a commencé à la regarder, elle a vu qu'il avait un regard hyper malsain et il va commencer à la fixer. L'homme fait un pas de plus pour se rapprocher de la porte et là, elle va lui entendre dire « Ma voiture est tombée en panne tout près. Est-ce que je peux rentrer pour utiliser un téléphone ? » Sandra n'est pas dupe. En plus, elle a vu trop d'histoires où il se passait des choses comme ça et en plus de tout ça, elle ne le sent pas du tout du coup, elle ne lui fait pas confiance. Elle décide donc de lui dire non très rapidement et de s'excuser aussi très rapidement en espérant que le gars ne soit pas malhonnête et qu'il aille juste trouver son bonheur chez un autre voisin. Mais le gars, comme s'il n'avait pas entendu, va juste hausser la voix et répéter exactement la même chose un peu plus fort. Sandra s'excuse à nouveau, elle lui dit qu'elle ne peut vraiment pas l'aider et elle lui demande d'aller voir un autre voisin. À ce moment-là, l'homme s'arrête d'un coup comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait faire et d'un coup, il se met à frapper de plus en plus fort sur la porte. Sandra commence à être paniquée, elle voit le regard malsain du gars en train de la fixer et en train de toquer hyper fort sur la porte. Du coup, elle ne pense qu'à une chose, c'est que cette personne s'en aille ou alors que sa mère arrive à ce moment-là. Et ça ne s'arrête pas, l'homme tambourine de plus en plus fort. Donc le cerveau de Sandra tourne à mille à l'heure, elle réfléchit à ce qu'elle doit faire, à ce qu'elle doit s'enfuir, peur qu'il se cache quelque part et qu'elle ne sache plus où il est. Heureusement, à ce moment-là, le chien qui avait empêché Sandra de sortir tout à l'heure se réveille, se met devant l'individu et commence à aboyer très fort. Encore une fois, l'homme s'arrête un petit peu, il hésite, mais en voyant que le chien n'est pas à porter, il ne s'arrête pas et il continue à essayer d'ouvrir la porte cette fois. Et c'est là que le deuxième chien rentre en action, celui qui dormait, parce que d'un coup, il va se réveiller et Sandra nous le dit, c'est la première fois il se met debout dessus et il commence à aboyer tellement fort que ça va surprendre le gars qui va tomber. Et là, cette fois, l'homme va s'enfuir en courant sauf que Sandra va remarquer quelque chose qui va lui glacer le sang. Sandra n'a pas très bien entendu ce qu'il a dit mais elle a l'impression de l'avoir entendu la menacer et en plus de cela, elle va voir une ombre à côté. Après cette histoire, Sandra ne sachant pas trop quoi faire va décider de sortir pour aller voir ses voisins histoire d'avoir un peu d'aide et c'est là que sa mère va aussi les rejoindre. Le voisin va la prendre sous son aile, il va appeler la police et il va même sortir armé au camou. Bref, une fois que la mère est arrivée et que la police arrive aussi, ils vont commencer à inspecter un petit peu partout et ils vont se rendre compte qu'une personne avait essayé de crocheter la serrure de la porte d'entrée. Heureusement, ils n'avaient pas réussi car c'était une porte assez vieille donc Sandra l'a vraiment échappé belle ce soir-là. Après ça, quelques mois vont passer où ils ne vont avoir aucune nouvelle de la police et chaque soir, Sandra va flipper parce qu'elle ne sait pas trop ce qui va se passer mais heureusement, rien ne va se produire. Et c'est finalement un jour alors qu'Anne ne s'y attendait pas du tout que la police va revenir toquer chez elle pour lui dire quelque chose qui la hante toujours aujourd'hui. Ils vont lui dire qu'ils ont attrapé les personnes qui l'avaient stalké ce soir-là et ils vont lui dire qu'en fait, il y en avait deux, que c'était deux hommes qui l'avaient aussi suivi avant ça pendant des mois et qu'ils épiaient tous ses faits et gestes. Ils avaient pris plusieurs photos d'elle à son insu, ils les avaient imprimées et écrits des trucs vraiment horribles sur ces photos. La police va bien entendu insister pour qu'ils changent la serrure de leur porte d'entrée et tout doucement, ils vont aussi lui dire qu'ils suspectent une troisième personne. Sauf que là, complètement sous le choc, c'est beaucoup trop, Sandra et sa mère vont carrément décider de déménager. Aujourd'hui, cette histoire est passée mais Sandra nous dit que c'est arrivé plusieurs fois qu'elle repasse dans la rue où elle habitait et qu'elle retombe nez à nez face à cette maison et à chaque fois qu'elle repasse devant cette maison, un long frisson va la parcourir parce qu'elle se dit qu'il y a peut-être la troisième personne qui la surveille qui est toujours là en train de les pied. Avant de débunker ces trois histoires, est-ce que vous avez remarqué qu'on a changé de coupe de jeu pendant le tournage ? Bon, on va vous l'avouer, on n'aime pas vous proposer des vidéos avec moins de qualité et surtout quand il n'y a pas de vidéos parce qu'on avait tout simplement oublié d'appuyer sur les boutons rectes à caméra et du coup, on a parlé dans le vide comme des imbéciles alors qu'on n'avait aucun public. Et du coup, c'est bien la deuxième fois qu'on tourne cette introduction et cette conclusion mais ce n'est pas grave, la magie est toujours là. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ces trois histoires. Elles étaient toutes originales mais toutes les trois en fait, elles reposent un petit peu sur l'instinct. Dans la première histoire, sans l'instinct des amis des protagonistes, elles n'auraient jamais su qu'il y a un danger. Dans la deuxième histoire, c'était cette fois-là l'instinct d'un chien ce qui est d'ailleurs plutôt original dans un thread horreur et dans la troisième histoire, c'était encore une fois l'instinct de la personne qui vivait tout ça qui a probablement sauvé la vie s'il y avait quelqu'un chez elle. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à élaborer vos théories aussi par exemple par rapport à la dernière histoire étant donné qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Nous, on aime beaucoup lire vos avis et c'est toujours un plaisir d'argumenter avec vous dans les commentaires ou alors sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à les rejoindre et nous rejoindre également sur Discord pour parler en direct avec nous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On attend bientôt les 20K. C'est vraiment un truc de ouf. Merci à tous. On a hâte d'en arriver là et même de tout casser et d'aller encore plus loin. Pour ça, on va vous proposer des concepts inédits, des concepts qu'on n'a jamais fait mais qui sont toujours un petit peu liés à l'horreur. D'ailleurs, vous en avez certainement vu quelques-uns sur la chaîne déjà. On va vous spoiler un petit peu ce soir mais on prévoit de faire des urbex comme on vous l'a dit plusieurs fois sur la chaîne donc n'hésitez vraiment pas à nous dire si c'est vraiment un contenu que vous aimez en étant bien sûr additionnel donc en plus des traits d'horreur. On prévoit aussi de vous raconter à nouveau des histoires paranormales mais bien plus spécifiques comme on l'avait fait avec Anise Michel par exemple et on prévoit de le faire dans le studio mais pourquoi pas aussi à l'extérieur dans des lieux chargés d'histoire. Bref, en attendant, n'hésitez pas à nous donner vos avis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Joe et Kratos on vous dit merci d'avoir suivi jusque là et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Fin de tournage.